On va voir un des plus grands secrets de la 1.19, voire même le plus grand secret de la 1.19. C'est une théorie, attention rien n'est officiel, bien sûr, je préfère le préciser avant que la vidéo commence. Et vous allez voir que c'est une grosse dinguerie. Et d'un côté c'est un petit peu effrayant et de l'autre c'est vraiment très hypant pour la suite. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour ne pas attaquer ma vidéo. Et lâchez un like. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon, déjà on va faire un petit récapitulatif de l'ancienne cité. Parce que sur 1.19, oui on ne va pas parler des marais, je pense que... Enfin il n'y a rien à dire dessus, il n'y a pas vraiment de théorie. Et on va beaucoup parler des anciennes cités. Bon déjà je vais un petit peu tout présenter ce qu'il y a dans les anciennes cités. Et on verra un petit peu ce que c'est ce magnifique portail. Bon déjà ce qu'on peut remarquer c'est que c'est comme si c'était une ancienne ville. D'ailleurs son nom. On peut voir des grandes tours comme ici. Ou bien des sortes de murailles ou de bâtiments. Et ça c'est vachement stylé. D'ailleurs il y a un énorme secret par rapport à cette chose. Mais quelle est cette chose ? Vous allez me dire. Il y a des gens qui penseraient que c'est un portail. Oui oui oui, un portail qui mènerait à une autre dimension. Qui ne serait pas sorti. Car d'ailleurs, je reviendrai là dessus plus tard. Mais ce qu'on peut remarquer aussi c'est que c'est une tête de Warden. Ouais. Là on peut voir. Ça c'est une sorte d'oreille. Ça c'est sa bouche. Et bah il n'y a pas vraiment Dieu du coup bah il n'y en a pas. Et c'est assez incroyable. Mais ce que vous ne savez pas. C'est qu'en dessous il y a un secret. Si on va en dessous. Et bah on peut voir. Il y a toute une. Ah non c'est pas ici. Si on va en dessous du portail. Ici. On peut voir qu'il y a toute une salle secrète. Avec plein de choses. Et on peut comprendre. Que cet endroit était vraiment habité. Déjà par ces trucs en redstone. Il y a beaucoup beaucoup de redstone. Et ça c'est vachement intriguant. Parce que personne ne sait ce que c'est. On peut même voir de l'herbe. Ça veut dire qu'il y avait vraiment des gens qui habitaient là dedans. Et bah c'est très stylé. On ne va pas se mentir. Du coup voilà. Il y a aussi un bâtiment qui intrigue beaucoup de monde. Un bâtiment où il y a de la glace. Et tout simplement un passage secret. Si on rentre dedans on peut voir une sorte de chambre froide. Avec un coffre et de la nourriture. Du coup on peut vraiment dire que c'est une chambre froide. Et ce serait pour stocker la nourriture. Comme on peut le voir dans certains restaurants. Et ça c'est assez intriguant de nouveau. Par contre taisez-vous les wardens. Et c'est vraiment flippant on va dire ça. Bon on va... Juste avant je vous avais dit que... C'était sûrement habité. Presque c'est sûr. Et bah cette théorie se consolide encore plus grâce aux coffres. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais les coffres sont quand même très souvent semblables à des coffres d'autres structures. Et pas vraiment. Ça se ressemble un petit peu à des coffres de temples du désert. Mais pas vraiment. Et on pouvait se dire que... C'était des choses de rechange. Comme on pourrait voir dans notre base à nous. Et vraiment si tu regardes. Il y a des pommes tchites des fois. Des potions de soins. Ce qui montre que c'était vraiment des gens qui habitaient ici. Et on va en parler de ça un petit peu plus tard. Mais vous savez peut-être qui seraient les personnes qui habitaient là-dedans. Le livre mystérieux. C'est un chocement assez mystérieux. Parce que c'est pas très bien. Et surtout que je crois qu'il est tant possible dans les anciennes cités. Mais dans la tête d'enchantement. Et du coup. Cet enchantement vient d'encher. C'est-à-dire qu'en fait. Ça serait des visiteurs extérieurs. C'est-à-dire qu'en fait. Dans cette cité. Il y a une voix. Il savait qu'il n'y avait pas. Le matin à l'une. Par contre, pour les réveiller. Et pour les réveiller. Et bien. Il y a un petit peu. C'est un nouvel enchantement. C'est un souci. Il leur permet. C'est un nouvel enchantement. C'est un nouvel enchantement. Tout en même temps. Garder le silence. Et ne pas enlever l'horreur. Et ça. Je pense vraiment que c'était horrible. L'autre chose là. Bah sinon. Il y a un peu plus. Mais j'ai un jour dans ce souci. Il y a un peu plus. Et c'est là aussi. Mais. Pourtant. Il n'a pas été. Vraiment. C'est un choc. Il y a un autre. Un mob. En particulier. C'est un choc. C'est un choc. Il va passer à la plus grosse. C'est un choc. 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 Parce que regardez bien la différence entre les deux. Ils sont grands. Ils font beaucoup de dégâts. Et en plus de ça. Ils sont en plus. Vraiment. Enfin. Ils ont la même. Ils ont le même aspect. Et ils ont beaucoup de vie les deux. Et c'est là. Qu'il vient ma théorie. Tout simplement. Ça serait. Des golems. Enfin. Ça serait. Des golems. Qui sont. Morts. Et qui ont été. Qui sont. Ressuscités. Dans une âme de. De seul. De skulk. Tout simplement. Parce que regardez bien. L'ancienne cité. Si vous regardez bien. C'est une sorte de village. Et on trouve. Où les golems de fer. Bah. Dans les villages. Et. Est-ce que vous avez déjà entendu. La théorie. Des builders. Ce serait des builders. Qui auraient conquérir le monde. Et qui. Aurait construit. Toutes les structures. Qu'on connait. Aujourd'hui. Dont. Celle-là. Tout simplement. Cette structure. A été créée. Par les builders. Et. Pour les protéger. Ils auraient fait la même chose. Que les villageois. Et. Ils auraient mis. Des golems de fer. Tout simplement. Mais. Du coup. Si vous connaissez la théorie. Vous savez. Que les builders. Ce serait. Des endermans. Ce serait. Des endermans. Coincés dans le nether. Dans l'ender. Ce serait. Des builders. Qui seraient. Qui se seraient. Transformés. En endermans. Mais du coup. Si on parle de ce principe. Alors. Les builders. Seraient partis. Dans l'end. Pour l'explorer. En laissant. Les golems. Derrière eux. Les golems. De revoyant. Vu qu'ils ne voyaient plus. Les builders. Bah. Ils se sont mis. A attendre. Et attendre. Et on périsse. Pendant que. Ça. Se dégradait. Et du coup. Bah. Les. Les. Les golems. Sont devenus. Des wardens. Peu à peu. Avec le sentiment. De vengeance. Qui les atteint. Parce que. Des builders. Les ont. Abandonnés. Tout simplement. Et ça serait. Comme un village. Souterrain. Mais voilà. Et cette théorie. Je pense. Qu'elle est vraiment. Très plausible. Parce que. Regardez tout ça. Il y a beaucoup. De red zones. Ça se voit. Que la technologie. Est vraiment. Avant tout. Et c'est comme si. Les builders. Étaient en train. De faire. Un énorme projet. Comme on peut le voir. Avec. De sorte de portail. Et ça. C'est vraiment très épouvant. Parce que. On pourrait s'imaginer. Plein de nouveaux trucs. Après. Et du coup. En partant de cette théorie. Ça serait. Du coup. Bah. Des. Golems. Mort. Enfin. Mort. Ressuscité. Dans une âme. De skulk. En attendant. Leur. Builder. Parti à jamais. Qu'on sait dans l'end. Dans le corps. D'enderman. Voilà. Ça. C'était. La deuxième partie. De la théorie. Et je voulais revenir. Aussi. Sur le fait. Des. Des nouvelles boussoles. Les recovery boussoles. Du coup. Ça va vous montrer. Là. Où vous êtes mort. La dernière fois. Et ça serait. De nouveau. Bah. Les gens qui exploraient. Cette. Cette ancienne cité. Qui l'aurait créée. Au cas où. Ils mourraient. Et ils doivent. Ils devraient. Récupérer. Des choses. Ou je sais pas. Mais. A mon avis. Ça part de là. Ils ont créé. Plein de technologies. Pour échapper. Justement. Au Warden. Qui est sûrement. Le mob. Le plus dangereux du jeu. Hein. On va pas se mentir. Et du coup. Voilà. Bon. On va passer à la troisième partie de la théorie. Et la meilleure. Bon. Je vais vous donner mon avis. Sur la mise à jour 1.19. Vous allez me dire. Mais c'est quoi le rapport avec la. Théorie. Bah. Je vais vous dire. Juste après. C'est un rapport. Un petit peu. Avec mon jugement. Et donc. Moi. Mon jugement sur 7.1.19. Je trouve que la mise à jour. Est incroyable. Mais qu'il manque quand même un truc. Enfin. Je sais pas. Il manque quelque chose. On a eu trois nouveaux mobs. Dont un mini boss. Et. Un nouveau biome. Et. C'est à peu près tout. En vrai. Je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Que les autres mis à jour avaient. Mais celle là pas. Et c'est vraiment dommage. Mais. Franchement. Et c'est là que vient. Parvient ma théorie. Je dis qu'il manque un truc. Et je pense que ce truc qui manque. C'est mon jeune qui le prépare. Il nous préparait. Soit. Une nouvelle. Dimension. Comme on a pu le voir. Avec ce portail. Ou bien. La refonte de l'end. Quoi qu'il en soit. Ça sera sûrement une. Nouvelle dimension. Ou bien. Ça sera sûrement un rapport avec une dimension. Parce que. On a eu plein d'indices là-dessus. Avec par exemple l'end. On a vu beaucoup d'endermans. Dans les derniers trailers. Et d'ailleurs. Vous. Vous pensez que ça sera la 1.20. Ou la 2.0. Je vous pose cette question. Parce que. Dans un trailer. On avait pu voir. Sur une affiche. Je crois pas que j'ai des images. Jamais. Je vous les mettrais. On pouvait voir. Une affiche. Avec marqué. 2.0. Tout simplement. Et ce qui voudrait dire. Que. Ça ne serait pas. La 1.20. Mais bien. La 2.0. Qui sortirait. Et ça. Bah. C'est un petit peu hypant. Du coup. Ce qui voudrait dire. Que. Ils sont en train de préparer. Une énorme mise à jour. Parce que. Comme on a pu le voir. Bah. Il n'y a pas beaucoup de choses. Dans cette mise à jour. Et pourquoi pas. Dans la prochaine. Être une des plus grosses mises à jour. Voire. La plus grosse. Pour la 1.20. Ou la 2.0. Mettez votre avis. Dans les commentaires. Je suis assez intéressé par ça. Et abonnez-vous. Si la théorie. Vous a plu. Parce que ça m'a pris. Beaucoup de temps. A faire les recherches. Et tout ça. Et tout ça. Du coup. Mettez un like. S'il vous plaît. Mettez un like. Ou bien. Juste abonnez-vous. Ça ferait très plaisir. Et. Bon. Bah. C'était Tomato Kecho. Et. A plus.